En tant qu'amoureux de Warzone et non du multi, on va parler QUE de Warzone et de ce qui va se passer. Le thriller nous intéresse donc uniquement à partir de maintenant. Déjà là on voit que la map les gars, elle est sublime, elle est magnifique. Ce genre de petit top comme on avait sur Al-Mazra, ils donnent le sourire. C'est des trucs simples tu vois, mais c'est les bons trucs de Al-Mazra qui sont gardés déjà. On voit que la map, il y a de la ville, mais en même temps elle est vaste. On peut voir qu'il y a aussi pas mal de zones de flotte. Zones de flotte auxquelles il n'y aura plus besoin d'avoir peur des ftax sièges, vu qu'on aura un pistolet directement équipé. Absolument tous, on pourra tous devenir des requins. A partir du moment où on sera dans l'eau, on sera des sharks. La map, je le dis honnêtement, elle a l'air magnifique. J'ai l'impression qu'on va revenir au Prime de Verdansk. Verdansk comme on l'a connu, comme il a été, comme on l'a kiffé en Prime. Et en plus de tout ça, avec un anti-cheat qui fonctionne mieux que sur Verdansk. Sur Verdansk, on n'avait pas d'anti-cheat. Là, on a un anti-cheat un peu bancal, mais il y a un anti-cheat. C'est déjà pas mal. La date, c'est le 6. Moi, le 7, je vous reveal la nouvelle DA sur laquelle on bosse depuis 4 mois. Le 8, 9, 10, 11, je vous fais gagner 10 000 euros. Les jours suivants, ça va être deux fois plus. Bref, on est là pour le trailer. Ça, je me demande si c'est sur DMZ qu'on aura ce véhicule-là. Ça me semble quand même bizarre de l'avoir sur Warzone. Je trouverais ça marrant parce qu'il est facilement détruisable. Mais au final, s'il y a une tourelle auto-dessus, je pense que ça peut vraiment être marrant. Comme on a dit juste avant, les gars, les petits trucs en vert ici pour les campeurs, c'est Pixel de chez Pixel parce que... Imaginez, il y a un mec qui campe ici. Vous voyez le bâtiment qui est là ? Se mettre sur le toit de ce bâtiment pour prendre un sniper bien lourd et lui foutre une tête à travers, c'est carrément un move qui est possible. Il va y avoir des moves de champions qui seront possibles. Ça va être de la folie, les gars. Je suis pressé, chat. Je suis pressé, je suis pressé, je suis pressé, je suis hype. Là, on est re dans le zombie. Vas-y, ça vous intéresse qu'on regarde le roadmap ensemble ? Il y a une première update qui est sortie. Et pas des moindres, les gars. Les gars, il y a le slide cancel qui revient complètement, apparemment. Mais genre complètement, complètement, complètement. C'est-à-dire qu'ils ont encore fluidifié les mouvements pour Warzone. Quand on fait une glissade, on va pouvoir viser. C'est de la folie. C'est trop bien, les gars. Plus on peut faire de mouvements, plus le jeu sera bien. Moins il y a de mouvements, plus le jeu sera pourri. Recharger tout en courant. Ce sera accessible, apparemment, sur toutes les armes. Il n'y aura plus besoin de l'atout que j'utilisais exprès pour pouvoir recharger en courant. Il y avait trois mecs qui arrivaient. Bam, t'en n'as qu'un. Tu partais vite en courant. Après, tu devais arrêter de courir pour recharger ton arme. Et tu n'étais même pas re-shieldé que tu en avais encore deux au cul. Là, tu sprintes, tu recharges, tu te fous les plaques, tu y retournes, tu le sodomises. Le deuxième ou troisième, c'est incroyable. Boost du mouvement des stimulants. Ça, c'est une vidéo d'il y a une semaine. Donc, c'est un gameplay qu'on aura probablement. Vous êtes prêts ? Regardez, regardez le steam. Vous avez vu la vitesse que ça a créé ? Regardez. Vous avez vu ? Ça vous fait penser à quoi, cette espèce de vitesse qu'on avait direct ? Vous avez vu ce speed ? Et là, le mec, il a une arme avec 60 balles. Il se déplace comme un pingouin. Ça, entre les mains de quelqu'un qui gère bien les mouvements, qui gère les speeds, qui gère le jeu. Putain, les gars, on va enfin passer une bonne année, quoi. On va enfin passer une bonne année. Les changements d'armes. Quand on joue bouclier et qu'on envoie un couteau, c'est lent. Alors que tu mets tous les accessoires, c'est un peu lent. Quand tu passes d'une deuxième arme, c'est lent. C'est un truc qui casse du rythme. C'est un truc où, pareil, quand tu vas faire des 1v2, 1v3, 1v4, c'est chiant. Ils le changent. Ils le rectifient. Ils nous font quelque chose qu'on aime. Les gars, on dirait qu'ils veulent nous sortir le jeu parfait. Je ne suis pas payé pour dire ça, les gars. J'ai reçu tous les cadeaux que je vous fais en décembre. Ce n'est pas par rapport à eux. C'est juste que je crois qu'ils veulent nous faire plaisir. Je crois qu'ils veulent sortir un bon jeu. La vitesse d'escalade et d'enjambement est améliorée, les gars. Tu voltes beaucoup plus vite. C'est vrai que c'était encore un peu lent quand tu t'accrochais aux objets. Mais après, on va dire que le plus important, ça va être le fait que toutes les surfaces soient des surfaces sur lesquelles tu peux t'accrocher. Pas des surfaces qui ne prennent pas et tout, comme on a sur les cartes de multi, tu vois. Le jeu chat sort mercredi prochain. Le 6, je suis pressé. Il y a un nouveau goulag avec trois maps qui vont tourner. On va pouvoir s'amuser en résurgence sur Ashika et Vondel. Vondel, ils ont mis tellement d'amour à la faire qu'ils veulent nous la sortir à toutes les sauces. Je pense que sur Warzone 2045, on aura encore du Vondel. Ashika, par contre, je suis grave content parce que c'est une map que j'aime vraiment bien. Il va y avoir des nouvelles POI avec un train qui passe devant. What the heck ? Curieux de voir ce que ça va donner. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce qui a été annoncé par Activision, le train, on va pouvoir monter dedans et on va pouvoir contrôler le train. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Apex, il y a aussi un train qui fait le tour de toute la map, qui est vachement sympa. Mais là, c'est à peu près pareil. On va pouvoir monter dans le train, sauf qu'on va pouvoir contrôler le train. Grosso modo, on va pouvoir l'arrêter quand on a envie. On va pouvoir se comporter comme des fils de... Non, désolé, je voulais dire la SNCF. Wow, je voulais dire des fils de... Enfin... Mettez des bip bip. Il va y avoir encore les stations achetables. Ça, c'est grave, grave bien. Le masque à gaz, il va être activable et désactivable. Ça, c'est ta barre de vie. Tu vas dans le gaz, ta barre de vie. T'arrives là, t'es aux portes de la mort. Lac ! T'actives ton masque. Ça va se régène petit à petit. Ton masque à gaz, il va prendre. Et c'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser ton masque à gaz deux à trois fois plus longtemps que ce que tu l'utilisais avant dans le gaz. Ça va te donner tellement d'idées de rotation, de situation pour se sauver. Parce que des fois, tu voulais rentrer dans la zone. Par exemple, tu voulais rentrer dans cette zone-là, mais il y avait un building là, il y avait une maison là qui te prenait les deux en visu. T'étais dans la merde. Mais là, t'auras juste à te planquer dans le gaz et à faire une petite route à gaz en étant malin avec ton masque sur des flancs. Les fin de game seront encore plus durs. Le top 1 ne sera que meilleur. Tant qu'il n'y a pas de glitch du masque à gaz comme sur Warzone 1, les gars, on est bon. Le retour, les gars, du big game Bounty. Tu ramasses ce Bounty, le meilleur joueur, les gars, de la partie est ciblé. Déjà, il faut être fou pour le ramasser. À votre avis, c'est qui qui a le plus de kills à chaque fois dans les games ? N'importe quel mec qui ramassera ça viendra me traquer. Je vous souhaite bonne chance. Bonne chance. Yo, c'est Didier. Cette nuit, nous avons eu aussi la surprise de l'annonce du nouveau sniper XRK Stalker qui est annoncé comme le nouveau Car 98. Je cite, les plus beaux clips seront réalisés avec ce sniper. Je suis giga, giga, giga hype de Warzone 3. Juste, en fait, par rapport à ce que j'ai vu, les gars. Enfin, on va être pragmatique. Par rapport au multijoueur, j'ai des moves de ouf. Je kiffe le jeu. Je le trouve bon. On me dit qu'on va améliorer tous les points qui faiblissent un peu, où il y a besoin de quelques atouts de merde pour que ce soit parfait. On me dit que ça va être viré pour que ce soit incroyable. Les gars, c'est un retour assuré à Warzone 1 comme on l'a kiffé, comme on l'a aimé. Après, à voir si Urxistan, la nouvelle map, plaira. J'ai fait quelques petits tours dedans, quand même pas mal, en zombie. Je trouve que c'est une belle map. Pour peu qu'ils mettent des belles couleurs, on va se régaler. Et au pire du cas, on a l'éclat numérique qui sera à fond. Warzone 3, je sens que ce sera bien, les gars. Je le sens bien. J'ai pas envie qu'on ait de faux espoirs, mais en vrai, les gars, de ce qu'il y a écrit, plus de ce que je constate pragmatiquement, parce que j'y joue là depuis un petit moment, je peux vous dire que ça paraît bien, quand même. De toute façon, si c'est pas bien, les gars, j'y joue pas. J'arrête Twitch et salut. Donc, j'espère que ce sera bien, quand même. Et alors, vous, YouTube, qu'est-ce que vous en pensez ? Si, comme moi, vous êtes impatients de ouf, pensez à liker, laissez un petit commentaire sur la vidéo. Je vous fais des bisous. On se retrouve le 6 pour tester le jeu, même s'il y aura des bugs. Et du coup, le 7 pour la nouvelle DA. Et le 8 pour gagner plein de cadeaux et tout. Ça va être chaud de Noël. Venez sur le live, ça va être la folie. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada